Bonjour, ce court clip a pour sujet les animations qui sont offertes, les animations pré-programmées qui sont offertes dans la section LAT 2.0 de Smart Notebook. C'est le défi numéro 7 dans le cadre des fameux 12 défis pour s'approprier Smart Notebook. Alors, allons directement à la page en question. LAT 2.0, qu'est-ce que c'est? C'est une section de la galerie qui nous offre donc des animations pré-programmées. LAT pour Lesson Activity Toolkit. Donc, si vous avez la version francisée, en passant, ce n'est pas dramatique du tout de ne pas l'avoir parce que ce qu'il y a de francisé, de ce que j'ai remarqué là, ce ne sont que les noms des dossiers. Les activités elles-mêmes en dessous nous offrent encore des contenus exclusivement en anglais malheureusement. Puis, l'ensemble des dossiers qui sont offerts dans LAT 2.0, c'est assez intéressant d'aller faire au moins, d'aller jeter un coup d'œil au moins une fois dans outils et dans pages. Vous allez retrouver à mon avis certains éléments que vous voudrez garder dans votre section mon contenu. Donc, il a été question dans un défi précédent que vous allez utiliser fréquemment j'ai l'impression. Mais dans le cadre de ce défi-ci, on veut surtout s'attarder aux activités. Alors, si j'ouvre cela, avant d'en choisir une, regardons l'activité que je vous ai offerte à titre d'exemple. Comment fonctionne-t-elle? Si j'appuie sur Start, malheureusement c'est en anglais, on se répète, bien là je peux inscrire tout simplement la réponse, mais sachez que ce mot-là, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, bon, on va en faire un deuxième pour comprendre, c'est une activité d'anagramme, mais au moins c'est moi qui a pu, avec le bouton édition ici, c'est moi qui ai pu insérer les mots que je voulais, puis les indices que je voulais pour faire de cette animation pré-programmée, quelque chose qui m'est peut-être utile, en tout cas qui est en lien avec mon contenu à moi. Comment aller chercher ce genre d'animation pré-programmée puis s'en servir en classe? Bien, c'est ça, c'est donc dans la section de la galerie, dans la section LAT 2.0 en français, surtout dans la section activités. Admettons qu'on va chercher une activité qui profite d'une correspondance image-mot, alors je prends tout simplement l'activité en tant que telle et je la glisse sur ma page. J'ai un avertissement parce que les contenus qu'utilise Flash, là, ne seront plus supportés bientôt. Pour l'instant, ça va quand même encore assez bien, espérons que la compagnie va nous offrir des contenus en HTML5 ou sous une autre technologie, là, avant que ça ne fonctionne plus du tout. Alors, par défaut, quand on va chercher une activité pré-programmée comme celle-là, elle évite de contenu, alors c'est à nous d'appuyer sur le bouton édition et d'y apposer, d'y glisser nos contenus à nous. Dans ce cas-ci, j'ai besoin d'images. Alors, il y a une petite recherche rapide avec ours, je vais mettre un ours ici, puis une chaise de ce côté-là. Je n'ai plus besoin de mes images. Puis, bon, l'activité consiste donc à faire une correspondance entre une image et un mot. C'est terminé. Je pourrais tout simplement appuyer sur OK. Et puis, le jeu est créé. Jeu qui consiste à associer le bon mot à la bonne image. Si j'appuie sur Vérifier, je m'aperçois que j'avais des fautes. OK. Si je veux recommencer, puis que je l'ai comme il faut, lorsque je vais appuyer sur Vérifier, on me dit que c'est bien correct. Bref, c'est une activité pré-programmée dans laquelle je peux mettre mon propre contenu à utiliser avec modération, considérant qu'il y a un élève, potentiellement peut-être deux élèves, ceux qui sont au TNI, dans le meilleur des mondes, qui sont actifs, alors que tous les autres sont relativement passifs, puis c'est pas vrai qu'ils vont vraiment essayer dans leur tête, juste en voyant une démonstration de la sorte, de faire l'exercice réflexif pour générer des apprentissages. À moins, évidemment, que chacun des élèves ait la technologie entre les mains, qu'ils puissent manipuler le fichier Notebook, soit à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur. Alors là, c'est vraiment plus intéressant dans ce contexte-là. Bref, c'était les Lesson Activity Toolkit qui sont disponibles dans la galerie de Smart Notebook. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501